Salut salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous montrer comment rendre votre Windows ou bien comment changer l'interface de votre Windows par exemple même que ce soit une interface en anglais avec une autre langue vous pouvez la changer à une autre langue de votre choix par exemple ici je vais la changer en français donc que ce soit sur le menu démarrer puis setting ou bien avec un clic droit de la souris comme ceci et puis donc vous sélectionnez setting comme ceci donc pour avoir ce menu là qui va nous permettre de faire ce changement là donc quand vous aurez cette interface il suffit seulement de changer time langage ici à gauche quand je clique là dessus donc j'aurai cette interface je vais sélectionner maintenant langage et région donc c'est là que ça se passe donc quand je clique là dessus j'aurai aussi cette interface et comme vous voyez Windows display langage ou bien la langue d'affichage de Windows c'est English ou bien anglais donc j'aimerais bien ajouter une autre langue je clique sur add à langage ou bien ajouter une autre langue et puis donc quand vous voyez donc j'ai la liste je peux sélectionner à partir de la liste sinon je peux effectuer une petite recherche donc il y a pas mal de langues et d'interface que vous pouvez utiliser mais ici donc sur le long sur la barre de recherche je vais saisir fr donc comme ça je vais afficher toutes les langues françaises donc ici il y a le français belge canada caraïbes etc je vais sélectionner france et france donc il va nous permettre d'avoir le cortana d'avoir l'interface etc en français quand vous aurez ce symbole là ça veut dire que vous avez bien sélectionné son langage et je clique sur next le pack qui sera installé ou bien les options de langage qui seront installés c'est le langage pack en général donc il va permettre la saisie et l'interface donc le texte speech ainsi que le basic speech aussi et d'autres options donc ici c'est très important il faut sélectionner sa taise my windows display langage donc comme ça c'est le ça serait le langage par défaut d'affichage de windows donc quand vous cliquez sur installe ça va commencer à préparer le à préparer l'installation et avant tout donc il va préparer le téléchargement des fichiers nécessaires pour ceci donc cette mise à jour donc ça nécessite aussi donc la mise à jour des applications donc comme ça vous aurez toutes les interfaces de windows ainsi que les applications accompagnés qui sont installés par défaut sous windows ils seront en français et ça n'inclut pas la conversion des interfaces d'applications tiers donc par exemple si vous avez un adobe photoshop en anglais donc il va pas être converti en français donc ici suffit seulement de passer avec un sign out ou bien fermeture de session comme ceci donc pour que ça soit applicable et puis donc je vais rouvrir la session bien je vais faire un logo ou bien vous rentrez directement ou tout simplement sur votre compte comme ceci et puis donc après quelques secondes le temps que ça se répare bien sûr donc il va convertir toutes les interfaces en français donc le logo il est toujours en anglais c'est tout à fait normal c'est après un redémarrage qu'il va être en français donc quand vous voyez ici donc il vient de se lancer comme vous voyez le nom de la courbe et c'est en français ici quand vous voyez donc la petite part de recherche en la recherche ici la langue de 6i c'est français par défaut et quand je passe sur la date j'ai la date en français donc quand je clique sur démarrer aussi donc j'ai différentes options ou bien différents outils en français comme vous voyez ici donc toutes les toutes les interfaces de windows sont en français quand je clique sur le menu contextuel aussi il est tout en français comme vous voyez donc c'est comme ça qu'on fait pour avoir un windows en français si on a une autre langue j'espère que ce petit partage t'a plu si t'es pas encore abonné ma chaîne je t'invite à le faire et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo à bientôt